et nous voici aujourd'hui au niveau du maïdo alors le point de vue du maïdo est là haut mais nous on va pas voir le point de vue du maïdo nous allons aller en direction de la glacière c'est là où à l'époque il faisait des glaçons que les esclaves redescendait jusqu'en bas à Saint-Paul à pied emballé dans de la laine et là on a une petite vue sur la côte en bas donc ici on est à 2002 quelque chose comme ça la glacière du maïdo est un site historique situé sur l'île de la réunion il s'agit d'une ancienne glacière construite vers 1830 qui permettait de stocker de la glace et de la conserver pendant la saison hivernale pour la revendre à Saint-Paul la capitale de l'île l'histoire de la glacière du maïdo commence avec joseph morena un colon français qui a eu l'idée de creuser des puits dans la roche basaltique des hauts de la ravine pour y stocker de la glace la région est en effet située à une altitude de 2200 mètres ce qui permet de conserver la glace pendant plusieurs mois la glacière était composée de deux puits d'une profondeur de 10 mètres et d'un diamètre de 5 mètres la glace était composée de la glace et de la glace était composée de la glace et de la glace la glace était récoltée dans les bassins de la grande ravine qui se trouve à proximité la glace était la glace et de la glace et de la glace des bassins de la glace et des bassins de la glace Sous-titrage MFP. Elle était ensuite transportée à Dodome, par des esclaves jusqu'à la grotte. A l'époque, la glace était un produit rare et précieux, et elle était utilisée pour conserver les aliments et les boissons. La glacière fut rapidement exploitée par Madame des Bassins, propriétaire du domaine de Villèle, situé à Saint-Paul. Madame des Bassins était une femme riche et influente, et elle aimait offrir des sorbets et des boissons glacées à ses invités. Sous-titrage MFP. Le transport était assuré par des esclaves, qui devaient parcourir une soixantaine de kilomètres pour atteindre Saint-Paul. Le transport de la glace était une tâche dangereuse et difficile, qui nécessitait une grande force physique. Il fallait parcourir une distance d'environ 60 kilomètres. Les esclaves devaient parcourir des sentiers escarpés et souvent enneigés. La glace était transportée à Saint-Paul dans des sacs de jute et de la sûre. La glacière a été exploitée pendant plusieurs décennies, jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848. Après l'abolition de l'esclavage, la glacière a continué à être exploitée, mais à une échelle plus réduite. Elle a finalement cessé d'être utilisée dans les années 1960, avec l'arrivée des réfrigérateurs. Et je vais quand même vous montrer le point de vue du Maïdo, sur le cirque le plus sauvage de l'île, le cirque de Mafate. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons au point de vue du Maïdo, qui donne sur le cirque de Mafate. Admirez ça. Alors ce cirque-là est inaccessible en voiture, que par les ravitaillements à l'hélicoptère, ou sinon à pied. Et comment tu descends par ici à pied ? Tu descends. Soit du col de boeuf, que là-bas. Tu vois les voitures là-bas ? Oui. Là, c'est le col de boeuf. C'est par là que tu descends, après que tu descends pour rentrer là en main. Pas tout. Soit par la rivière de l'Ouest. C'est ça. De l'Ouest. Voilà. La rivière d'Anjouin, non pas d'Anjouin, de l'Ouest, c'est Grand Galet, je crois. C'est ce qui s'appelle, il faut que tu prends le 4x4, dans la rivière, pour t'approcher plus près, et puis après tu marches. Selon où tu peux aller dans Mafate, si tu veux aller sur cette île-là, par exemple, il vaut mieux prendre par le col des boeufs. Si tu veux aller sur les îles des Orangers et tout ça, qui ne sont pas là-bas, vous ne rentrez pas de l'autre côté. Et là-bas, de l'autre côté, c'est le cirque de Salazie. Les cirques, ils n'ont pas fait de... Et là-bas, tu as le cirque de Silas. Et là-bas, tu as le cirque de Silas.